Nous rejoignez dans l'info du vrai sur Canal+. On est avec Patrice Boisfer et Alice Darfeuil et nous recevons Fabien Ruiz, la star des claquettes. Pas les claquettes de piscine, les vraies belles claquettes Alice. Oui parce qu'on se disait que c'est assez triste mais quand on tape sur Google claquettes, la première chose qui apparaît effectivement ce sont les claquettes de piscine, ce qui est beaucoup moins chic que vos claquettes à vous. Et bonsoir Fabien Ruiz, par la même occasion. Fabien Ruiz, c'est pas un simple claquettiste et son spectacle c'est pas juste un spectacle de claquettes. En fait, quand on le voit, on se dit qu'on pourrait presque parler de one man show parce que vous dansez, enfin vous faites des claquettes, vous improvisez sur des morceaux de jazz mais vous racontez aussi, vous racontez beaucoup d'ailleurs avec de l'humour, l'histoire des claquettes en faisant intervenir le public de temps à autre. L'histoire des claquettes d'ailleurs, Fabien Ruiz, elle est assez dingue, elle remonte aux esclaves en Amérique au 19e siècle. Racontez-nous. Oui, en fait c'est la même origine que le jazz d'ailleurs puisque c'est ces Africains qu'on a arrachés à leur terre pour en faire malheureusement des esclaves, notamment dans les champs de coton. On les faisait venir évidemment sans aucun matériel, nus, mais la seule chose qu'on ne pouvait pas leur retirer, c'était ce qu'ils avaient au fond d'eux, dans leur âme, dans leur esprit, leur culture, rythmique, musicale. Et on sait que dans la musique africaine, dans la danse africaine, on a un rapport au sol qui est très 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 important. Donc c'est une des origines des claquettes. Musicalement, ça a donné le jazz, ce rythme ternaire. Et puis sur le plan de la chorégraphie, ça donne les pas de claquettes qui se sont mélangés avec une autre origine qui est l'origine irlandaise. C'est ça. Alors quand on vous voit, on n'arrive presque pas à vous imaginer sans claquettes. C'est comme si c'était le prompt logement de vos jambes. Pour vous, ça a commencé à quel âge les premiers pas de claquettes ? Alors moi, ça a commencé tard en fait, à 23 ans. C'est assez tard. Oui, je me suis inscrit dans un cours de claquettes grâce à un ami comédien, Jean-Pierre Lory, avec qui je faisais beaucoup de sport. C'est un ami d'école, tennis, foot, etc. Et un jour, il s'est inscrit dans un cours de claquettes et il m'a appelé au téléphone. Il m'a dit, si je faisais des claquettes, j'ai dit, ah bon, il y a des cours ? Parce que moi, je connaissais comme tout le monde, les films de Fred Astaire, Gene Kelly, la comédie musicale, mais je ne savais pas qu'il y avait des cours pour apprendre ça parce que bêtement, je pensais qu'il n'y avait qu'aux Etats-Unis. Et non, il y a des cours de claquettes en France et voilà, je suis tombé dedans. Et là, c'est devenu une passion. Donc c'était trois heures par jour, tous les jours, sur une petite planche. Et on va regarder ce que ça donne, cette passion. Sous-titrage Société Radio-Canada Fabien Ruiz, vous êtes considéré comme un instrumentiste, c'est-à-dire que vos claquettes, c'est un instrument de musique ? Oui, d'ailleurs, j'emploie toujours le mot claquettiste parce que la volonté, lorsqu'on fait le mouvement, n'est pas de faire un mouvement, mais de faire un son. Donc un peu comme un batteur qui ne va pas dire, tiens, je danse avec mes bras, non, il va aller frapper une cymbale ou la caisse claire. Donc la volonté est de produire un son, d'où le mot claquette. Et il y a une correspondance avec la musique, on l'entend très clairement dans le spectacle ? Complètement, lorsqu'on est claquettiste, on est percussionniste, sauf qu'on joue avec les pieds. Et on le voit, vous faites des claquettes sur du jazz, mais aussi de la valse. Est-ce qu'il y a des musiques qui sont faites pour les claquettes et d'autres pas du tout ? Est-ce qu'on peut faire des claquettes sur du métal, par exemple ? On peut faire des claquettes sur toutes les musiques, absolument les deux. Alors après, c'est le goût artistique, l'oreille qui va vous dire, si vous prenez par exemple un morceau de Chopin, qui va être très romantique, plus les musiques sont lentes et douces, moins un batteur va jouer dessus. Alors que si par contre on prend une musique de la Renaissance, ou qu'on prend du hip-hop, ou de la techno... Ou le boléro-dravel. Le boléro-dravel, bien sûr. Et on s'aperçoit qu'en fait, énormément de musiques... Moi je fais beaucoup de musique classique depuis plus de 20 ans, avec beaucoup de musiciens qui m'appellent. Évidemment, les compositeurs ne le savent pas, ils sont morts depuis longtemps. Ils ne savaient pas Bach ou Mozart que j'allais faire des claquettes sur leur prélude ou leur valse. Mais en fait, ça s'y prête très bien. Donc ce qui est très important, c'est l'oreille, il ne faut pas forcément être un bon danseur. Non, il faut... Les deux choses les plus importantes, c'est évidemment l'oreille. Parce que si on met les sons à côté, ça ne marche pas. Le moindre spectateur, évidemment, va dire, tiens, c'est bizarre le son. Et la deuxième chose, c'est le sport. Parce que par contre, on est toujours avec un seul pied au sol. Et quand on commence à faire des tempos rapides, on part dans un espèce de sprint. Moi je compare toujours ça à la marche ou la course, voire la course de vitesse. Parce que si on a les deux pieds au sol, on ne peut pas faire de claquettes. Donc le poids du corps est sur un pied pendant que l'autre travaille. Et très souvent, les deux sont en l'air et il faut continuer à frapper. Et alors, il y en a un justement qui a un poids du corps assez important, qui est quelqu'un de costaud et qui ne savait pas du tout danser. À qui vous avez appris à faire des claquettes ? C'est Jean Dujardin pour le film The Artist. Vous deviez être simplement son professeur au début. Vous êtes finalement devenu le chorégraphe du film. Vous avez aussi appris à Bérenice Bégeot. Racontez-nous comment vous vous êtes retrouvés dans cette aventure. En fait, c'est grâce à Bérenice qui m'a appelé un jour en me disant « Je suis comédienne, je m'appelle Bérenice Bégeot, j'ai un film qui va se tourner dans six mois. » Et dans ce film, il va y avoir un long moment, en tout cas un moment très important dans le scénario, de claquettes, où on doit, en couple avec un autre acteur, faire vraiment une chorégraphie comme si on avait 15 ans de claquettes. L'image de Fred Astor, Ginger Rogers, on va dire, pour simplifier. L'action se passe en 1932. Et là, elle m'a demandé des cours de claquettes. Et puis après, Jean Dujardin est arrivé, j'ai su que c'était lui, mais pas tout de suite parce qu'il était en tournage d'un autre film. Donc je lui ai aussi donné des cours, donc j'étais le coach des deux. Ça a été plus facile pour lui que pour elle ? C'était très différent parce que chaque personne qui se met à faire des claquettes, ou n'importe quelle discipline d'ailleurs, aura des facilités dans un domaine, des difficultés dans un autre. Donc certains vont avoir une facilité physique, d'autres une facilité au niveau rythmique. Donc c'était très bien de les avoir séparément, parce que chacun va à sa vitesse. Et puis après, au moment où on m'a proposé de devenir le chorégraphe du film, là bien sûr, je les ai réunis, j'ai écrit la chorégraphie, je les ai réunis et là, on a répété ensemble. Et c'est évidemment un moment très important dans votre carrière. Je voudrais revenir sur un autre moment de votre spectacle, puisque je le disais au début de cette interview, vous parlez beaucoup aussi. et vous racontez, à un moment donné, vous faites une sorte d'expérience où vous voulez nous prouver à quel point le sol et le plancher, en fait, est important dans le bruit des claquettes. Donc vous enlevez vos claquettes, vous mettez des chaussures normales, le bruit n'a pas grand intérêt. Et puis tout d'un coup, vous décidez de mettre du sel sur le sol. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Et surtout, si on veut le faire chez nous, c'est quoi ? C'est du gros sel ou du sel fin ? Non, c'est du sel fin. C'est du sel fin. C'est du gros sel, ça va faire un peu un son de gravier. Non, non, la volonté était de me rapprocher, toujours pareil, des musiciens, et donc du batteur qui, de temps en temps, pose ses baguettes, donc claquettes, baguettes, et prend des balais. Et il a ce son, vous savez, en jazz, on a ce son qui fait chic, 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 chic. Et du coup, je me suis dit, comment avoir ça ? Alors, je sais que certains claquettistes noirs américains, dans l'histoire des claquettes, avaient utilisé du sable. Et donc, j'ai eu l'idée de modifier un peu, de prendre du sel. C'est à peu près le même son, sauf que c'est beaucoup plus facile à trouver. Et puis, c'est très joli parce que c'est blanc. Et l'avantage, là, alors le jeu des pieds est complètement différent. Parce que les pieds dans les claquettes sont plus dans la verticalité, pour aller frapper le sol. Là, au contraire, il faut tout le temps laisser traîner les pieds. Et tout se passe, c'est vraiment, c'est l'oreille qui dirige tout. Quel est le graal pour un claquettiste ? Le sol rêvé ? Le sol rêvé, c'est vraiment le sol d'un théâtre à l'ancienne, théâtre à l'italienne, avec un plancher en chaîne. Parce que c'est creux en dessous. Et que là, on peut faire des petites tapes légères de la pointe du pied. Et avec le talon, mettre tout le poids du corps. Et là, on va avoir vraiment un boom. Se rapprocher le plus possible de la différence de son que peut avoir un batteur entre la grosse caisse, la caisse claire, les cymbales, etc. Et c'est vrai que si on est, par exemple, un plancher posé sur du ciment, ça sera toujours le même son. Alors qu'un plancher creux, on va pouvoir jouer avec toutes les nuances. Et à la Nouvelle-Orléans, ils étaient dans la rue ? Alors dans la rue, bien sûr, les claquettes, c'est un peu comme le hip-hop. Quand le hip-hop est arrivé, c'est-à-dire que les claquettes sont arrivées par les jeunes qui tapaient avec leurs chaussures en bois au début, puisque tout ça vient finalement du sabot irlandais, mélangé avec les pieds nus de la danse africaine. Et les enfants, eux, avec leurs chaussures de travail, de tous les jours, certains mettaient des capsules de bière qui clouaient sous les chaussures. Ça existe encore. À la Nouvelle-Orléans, on voit ça. De même que si on va en Irlande, on voit aussi des jeunes danseurs de claquettes irlandais faire ça dans la rue. Il n'y a évidemment pas les nuances qu'on peut avoir sur une scène de théâtre. Mais à partir du moment où ça s'est professionnalisé, un des premiers grands claquettistes, c'est Bill Robinson, qui jouait par exemple au Cotton Club, dans tous les grands music halls. Là, on a vraiment cherché à faire de la musicalité avec les pieds. Et juste un mot, pour vous, c'est qui le plus grand claquettiste au monde ? Je pense qu'on ne peut pas échapper à Fred Astaire, parce que d'une part, c'est l'ambassadeur des claquettes par son jeu et surtout parce que c'est l'artiste complet. Et on ne peut pas dire, oui, d'accord, il danse très bien, d'accord, il joue la comédie, d'accord, il chante. Mais bon, il faisait extraordinairement bien des claquettes, surtout à l'époque à laquelle il est arrivé. Il a complètement modernisé les claquettes. Merci beaucoup, Fabien Arruz. Je voulais juste dire que vous êtes au studio Herbeto jusqu'au 28 janvier, le mardi, mercredi et dimanche. Voilà. Merci beaucoup. Vous couvrez... Vous couvrez... ... ... ... ...